Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des stable coins et c'est un sujet qui m'est venu en lisant un article dernièrement sur Cone Telegraph. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description de la vidéo si je retrouve cet article. Et il expliquait par rapport aux différents événements qu'on a pu subir sur le marché crypto ces derniers temps, notamment avec le DPEC de l'USDC, le DPEC du DAI, parce que vous savez que les deux sont quand même assez corrélés, même si leurs fonctionnements ne sont absolument pas identiques. Néanmoins, on sait que par exemple pour le DAI, il y a aujourd'hui une grosse partie des réserves qui permettent d'émettre des DAI qui sont déposées en collatéralisation, qui proviennent de stable coins décentralisés comme l'USDT ou l'USDC par exemple. Et donc forcément, dès qu'on a eu un DPEC de l'USDC suite à la news et la potentielle faillite de grosses banques qu'on pouvait retrouver aux Etats-Unis, je crois que c'était la Silicon Valley Bank et puis d'autres banques qu'on avait déjà pu citer ensemble, ça a mis à mal ce stable coin. Et en tout cas, beaucoup de personnes avaient peur qu'on n'avait plus la même parité entre l'USDC qu'on pouvait avoir en circulation et le nombre de dollars que Circle devait avoir dans leur propre compte en banque. Et c'est vrai que c'était des stable coins qu'on utilisait beaucoup, qui sont très médiatisés aussi dans la crypto. Tu vois, il y en a souvent et régulièrement qui arrivent, des nouveaux stable coins. Mais nous, en tout cas, ceux qu'on préconise et qu'on utilise le plus de notre côté, c'est des stable coins qui ont un historique relativement long, qui sont baqués la plupart du temps par des équipes sérieuses. Et il y a toujours un compromis à avoir entre l'historique qu'on veut avoir, la liquidité et la centralisation et la décentralisation. Typiquement, tu vois, le DAI aujourd'hui, c'est quand même moins liquide que l'USDT. Pour autant, on a cassé pas mal de sucre sur le dos de l'USDT. Sauf que c'est le stable coin qui est là depuis le plus longtemps, je crois, depuis plus longtemps que l'USDC et que le DAI. Il y a eu tout un tas de casseroles avec Bitfinex. Mais néanmoins, c'est celui qui a aujourd'hui eu le moins de problèmes en termes de déparité, en tout cas, sa parité potentielle de 1 pour 1 avec le dollar. Et ça, en fait, ça a remis en perspective ma vision que je pouvais avoir aussi à un moment donné sur les stable coins. Et je reste convaincu que la meilleure solution aujourd'hui, c'est de se diversifier, parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer. Même si vous vous dites que le DAI est décentralisé, la réalité, c'est que ce n'est pas vraiment le cas. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, vous avez une majorité aujourd'hui d'argent et de collatéral qui est déposé sur MakerDAO, qui est le protocole qui émet en tout cas les DAI, et qui est aujourd'hui présenté par de l'USDT et de l'USDC. Vous savez que ces entreprises-là, Bitfinex et Circle, ont des clés admin, des clés administrateurs qui leur permettent d'invalider ces différents coins sur des wallets comme ils le souhaitent. On a déjà pu le voir à de nombreuses reprises lorsqu'il y avait eu des hacks sur certains protocoles. Et lorsqu'il y avait des USDT et des USDC qui étaient impliqués à l'intérieur, il y a eu certaines adresses qui se sont fait carrément gelées. Donc, ce n'est pas parce que vous stockez vos USDT et vos USDC sur votre ledger, par exemple, que vous êtes sûr de les protéger. C'est-à-dire que s'il y a un hack de plateforme, oui, vous allez théoriquement les protéger, mais ils peuvent invalider vos coins comme ça à distance s'ils le souhaitent. Ce qui n'est pas forcément le cas avec le DAI, mais il y a des problématiques que j'ai invoquées un peu plus tôt. Donc, pour en revenir quand même au sujet que je voulais évoquer dans cette vidéo avec l'article que j'ai lu sur CoinTelegraph, c'est qu'ils expliquaient en fait qu'avec les problématiques qu'on a pu voir avec les coins centralisés, les coins décentralisés, et puis tout ce qu'on a pu voir précédemment, ils commençaient à se poser la question en tout cas de l'intérêt des stablecoins algorithmiques et de se dire potentiellement est-ce que ce ne serait pas l'avenir des stablecoins ? C'est-à-dire une sorte de mixité qui peut exister aujourd'hui entre les deux types de stablecoins que je vous ai évoqués un peu plus tôt, tout en prenant en compte que les stablecoins algorithmiques, le dernier qu'on a tous connu, c'était avec la crise de Luna et la chute de Luna, c'était l'UST. Et donc, c'était un stablecoin algorithmique. Donc, aujourd'hui, ce n'est absolument pas au point, mais il y en a quand même quelques-uns qui commencent à arriver petit à petit et qui semblent prometteurs. Et l'idée de cet article, c'était d'échanger sur cet aspect-là et de se dire finalement, est-ce que tout est acheté sur les stablecoins algorithmiques ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'allier le côté décentralisation et avoir une collatéralisation peut-être plus importante que celle qu'on peut retrouver sur certains protocoles ? Et donc, parmi les stablecoins algorithmiques les plus connus aujourd'hui, je crois qu'il y a le FRAX, il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est ceux les plus connus. Moi, j'ai déjà une idée à peu près sur les stablecoins que je trouve les plus résilients aujourd'hui, mais je vais te laisser déjà peut-être rebondir là-dessus, Théo, avant de... Oui, après, ça dépend. Je pense que c'est important de préciser aussi ce qu'on entend entre stablecoin algorithmique et stablecoin décentralisé où ce n'est peut-être pas forcément la même chose. Des fois, Luna, très clairement, c'est un stablecoin algorithmique, mais qui était basé pour le coup sur l'arbitrage. Donc, en fait, il y avait un token qui était émis et en fonction du burn, pour émettre un ou l'autre token, c'était basé sur la confiance de ce système, sur l'arbitrage qui serait fait entre les deux tokens pour maintenir cette valeur. Et c'est là où le système, ça a été... Il y a eu plusieurs... Luna, c'est le plus important, ça fait beaucoup de bruit, mais il y a plusieurs protocoles comme ça où ça a été démontré très clairement que ce système-là n'était pas au point parce qu'il y a toujours des possibilités d'abuser un petit peu le service d'arbitrage dans certains cas en entraînant la des spirales. C'est-à-dire que le système peut encaisser un certain montant d'arbitrage qui déconne un peu, pour ne parler pas technique du tout, mais à certains moments, si ça prend trop d'ampleur, ça peut complètement partir en vrille. Il y a la spirale de la mort où l'arbitrage ne fonctionne plus du tout et du coup, tu as un crash, tu as un DPEG et tu as un crash du token, c'est ce qui s'est passé pour Luna. Après, moi, ce que j'ai plus tendance à regarder, c'est des stable coins décentralisés, mais qui sont basés sur un système de vol, tu as un système collatéral, et on l'a vu notamment sur les faillites de banques ou protocoles cryptos décentralisés qui sont basés sur ces systèmes-là. Au final, il n'y a pas besoin de bail-out parce que tu as liquidé petit à petit en fonction de l'effet de levier que tu as mis ou ton niveau de collatéralisation, mais du coup, tu n'as pas cet effet de des spirales. Tu peux avoir un DPEG parce que le protocole n'encaisse pas le niveau de DPEG, mais il y a un système qui permettrait une surcollatéralisation importante avec pas forcément que du stable coin parce que c'est vrai que, un peu comme le DAI, cette problématique du DAI où c'est collatéralisé, surcollatéralisé avec de l'USDC, ce n'est pas forcément idéal, mais avec des paniers de crypto-actifs fermés dans des volts avec un gros ratio de surcollatéralisation pour le coup, je pense que ça peut être intéressant. Pour moi, l'avenir, c'est plus dans ce sens-là que l'arbitrage parce que l'arbitrage, ça a montré ses failles ou alors il faudra que ça fasse ses preuves dans notre système, mais dans l'état actuel des choses, on a vu les limites du modèle et même la collatéralisation, ça dépend des actifs, ça dépend du protocole. Il y a eu pas mal de problèmes aussi sur certains protocoles ou le contrat même. Il y a des limites, on va dire, à la baisse. Je ne vais pas dire que je parlais assez général pour ne pas dire de bêtises ou même si tu es surcollatéralisé à certains niveaux, je crois que c'est plus de 150 %, en fonction des autres acteurs et comment ça joue, tu peux être amené à être freezé une partie de tes fonds. Donc, je pense, pour être tranquille, il faut vraiment mettre un gros ratio de collatéral et pas du 125, même du 150 % pour pas mal de protocoles. À mon avis, il y a eu des gens qui ont eu des surprises. Après, pour donner plus de précisions sur le stablecoin algorithmique qui était l'UST qui fonctionnait de paire avec le Luna, en fait, c'est ce que disait Théo, c'est-à-dire que ça fonctionnait sous un système d'arbitrage, c'est-à-dire qu'on avait normalement une parité entre l'UST et le dollar. L'UST était censé valoir un dollar, et pour émettre des UST, il fallait brûler du Luna. En brûlé un dollar de Luna, on était capable d'émettre un dollar d'UST. Donc, cet UST était censé être backé par les réserves de Luna ou en tout cas par la valeur du Luna. Et inversement, si je veux récupérer mes Luna, je prends cet UST, c'est un UST qui était censé être égal à un dollar et je mets en circulation un dollar de Luna. Le problème, c'est que quand il y a eu un vent de panique avec Encore à l'époque, qui était le protocole le plus utilisé sur Luna, il y en a eu un dépeg sur l'UST et beaucoup de gens ont voulu récupérer en fait leur capital. Donc, ce qui se passait, c'est que un UST était censé valoir un dollar et on était capable avec un UST de récupérer un dollar de Luna. sauf que si un UST vaut 70 centimes, je vends, je transforme cet UST qui vaut 70 centimes contre un dollar de Luna qui revient en circulation. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu, tu l'as dit, une des spirales. Donc, on a eu les gens qui avaient de l'UST qui ont commencé à insuffler en masse leur UST parce qu'ils étaient capables de vendre pour 70 centimes de valeur, récupérer théoriquement un dollar de valeur exprimée en Luna. Sauf qu'on a eu une hyperinflation et une circulation beaucoup plus importante que ce qui était normalement prévu de Luna et ce qui était censé baquer en fait l'UST. Donc, en fait, ce qui baquait l'UST, c'était le Luna mais plus les gens qui voyaient que le DPEG de l'UST baissait, plus ils vendaient leur UST et plus ils récupéraient de Luna pour le DMP ce qui faisait encore perdre du DPEG pour l'UST ce qui incitait les gens à revendre leur UST pour reprendre du Luna ce qui fait qu'on a eu encore une fois une hyperinflation et une des spirales sur le marché et ce qui a collapsé complètement le système. Je suis d'accord avec toi sur le fait que aujourd'hui, selon moi, l'avenir, c'est plutôt des stable coins surcollatéralisés mais pas, comme tu l'as dit, une collatéralisation où des fois, tu peux avoir des protocoles qui ont une collatéralisation de 110% parce que surtout, si tu donnes des actifs qui sont volatiles et qui peuvent perdre je ne sais pas, 20, 30, 40, 50% de leur valeur en quelques jours, quelques semaines voire même quelques fois en quelques heures quand tu as des flash crashs, ça peut mettre à mal certains protocoles de DeFi, ça peut mettre à mal certains stable coins et derrière, tu as certaines plateformes qui dépendent uniquement de ça. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est compliqué de pouvoir naviguer là-dessus parce qu'on se rend compte que même des stable coins, moi en tout cas, que je soupçonnais peu, c'est-à-dire que tu vois, je pensais vraiment que parmi les stable coins les plus à risque, ça a été clairement l'USDT parmi tous les autres, tu vois. Et finalement, l'avenir a montré, enfin les événements ont montré que ce n'était en tout cas pas le cas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que l'USDT sera encore là dans les prochaines années mais néanmoins, ça a été mathématiquement celui qui a passé pour le mieux la barrière du temps parce que c'est celui qui a gardé pour le mieux sa parité de 1 pour 1 avec le dollar. Et donc moi, aujourd'hui, ce que je fais à titre personnel, c'est de me dire que tous les stable coins qui n'ont pas encore passé la barrière du temps, qui n'ont pas connu de stress test, tu vois, genre un gros cycle baissier, tester le protocole, des tentatives de hack, des choses comme ça, je ne vais pas forcément mettre en tout cas de l'argent dessus pour pouvoir me protéger parce que l'idée des stable coins, ça reste quand même de se protéger. Si d'ailleurs, je prends plus de risques en mettant mon capital sur un stable coin, perso, je préfère mieux l'avoir en bitcoin, tu vois. Donc, je ne vais pas m'amuser à le mettre dessus. Mais aujourd'hui, j'ai pris partie de me dire qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui fiable à 100%. C'est impossible d'en avoir une qui va répondre à toutes les obligations. Et donc, le mieux, c'est de se dire si j'ai de l'USDT, si j'ai du BUSD, si j'ai du Paxos, par exemple, ou du DAI, je serais peut-être mieux protégé en cas de problème. Mais si tu avais de l'USDC et du DAI, on peut se dire théoriquement, on est décorrélé, mais en réalité, ce n'est pas le cas parce que même si leurs fonctionnements ne sont pas forcément identiques en termes d'utilisation, en termes de fonctionnement, on se rend compte que dans la réalité, vu que la majorité du collatéral est déposée par des USDC sur le DAI, c'est-à-dire que s'il y a une baisse de DPEG avec l'USDC, le DAI perd également aussi un DPEG important. Donc, je pense qu'il faut toujours raisonner en termes de risque et de diversification. Et quand on parle de ça, justement, c'est de se dire si un actif perd de la valeur, si par exemple l'USDT perd de la valeur, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur Paxos ou sur le BUSD ? Peut-être que oui, peut-être que non. Et tu vois, ce lien, je pense que c'est important de le faire. Mais moi, à titre personnel, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est d'avoir un panier de stable coins qui fait partie des plus utilisés. Donc, tu vois, j'ai un peu du SDT même si je n'aime pas forcément ce stable coin, de l'USDC, du BUSD qui est très fortement lié aussi à Binance. Donc, si demain, il y a un problème avec Binance, une régulation, un truc, ou si Binance fait une nouvelle FTX, ça peut arriver. Ça mettra à balle énormément de choses. Et puis, j'ai également aussi du DAI. Pour l'instant, les stable coins algorithmiques, tu vois, c'est pas que ça me fait peur, mais je n'ai pas du tout confiance. Et pour l'instant, pour moi, il n'y en a pas un qui a passé la barrière en tout cas du temps. Oui, après, il y a deux points importants, je pense, à tenir en compte pour le futur, c'est-à-dire ce qu'il y a dans les coffres, comme tu l'as dit, essayer de voir les risques entre entreprises ou entre protocoles dans tous les cas, parce qu'on se rend compte à chaque fois qu'il y a beaucoup plus de risques systémiques que ce qu'on pouvait penser. On se dit, c'est juste cette entreprise-là qui fait faillite, du coup, ça ne va pas avoir d'impact. Mais comme au final, l'écosystème crypto, ce n'est pas si important que ça, il n'y a pas tant d'entreprises que ça, il y a des liens qui peuvent être faits et qui sont peut-être des fois tus jusqu'au dernier moment entre des pré-entreprises ou des liens qui ne sont pas forcément connus. Donc ça, c'est assez compliqué de le vérifier quand tu n'as pas des données un peu plus privilégiées. Mais dans tous les cas, ce système de vault, il faudrait regarder ce qu'il y a dans les coffres, par quoi c'est baqué, quelles sont les principales liquidités, quel est le comportement des gens, quel est le ratio. Tu vas toujours regarder ce qu'il y a en collatéral et le ratio de collatérisation globale du protocole parce qu'il y a beaucoup, je pensais à Liquity justement qui est toujours, je pense, un protocole sur Ether. J'avais suivi à un moment, je ne sais pas tout ce que c'est devenu, donc c'est pour ça que je ne suis pas trop mouillé, mais il y avait un problème justement aussi sur le ratio global et le pourcentage qui détient quoi ? Parce qu'il y avait apparemment une grosse whale qui avait une grosse portion de liquidité dans le volt qui était sur le point de se faire liquider et si ce personnel se faisait liquider, ça pouvait mettre en péril tout le système. Donc il y a ce qu'il y a dans les coffres, le ratio de collatérisation et la concentration un petit peu qui, tu vois, si c'est assez diversifié ou pas concentré les volts et les émissions avec un ratio collatéral plutôt sain et des actifs plutôt sains. Si par contre, c'est hyper concentré pour le coup dans le cadre de ce stable code algorithmique, si les personnes qui ont la majorité de la valeur ont des conduites un peu plus à risque avec des actifs très volatils en collatéral ou des ratios de collatérisation qui sont assez faibles, là clairement, je pense que c'est un point de vigilance à regarder parce que dans le passé, il y a eu plein de problèmes et après, je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas évoqué sur Luna, sur l'UST, c'est les 20% de rendement en staking sur Encore qui ont été très clairement problématiques et c'est là où justement, ça s'est cassé la gueule au moment où le marché s'est retourné où le protocole n'était plus capable de donner ses 20%. Donc tout stablecoin algorithmique qui a une plateforme un peu dédiée pour aller faire du staking qui propose des rendements, je pense que ça a été une des grandes leçons de l'année dernière. Le rendement, ça ne va même pas nulle part et faire du gros rendement sur des stablecoins, c'est un peu, quand tout va bien que le marché est en hausse, que tout le monde fait de l'argent, tout se passe bien mais dès que ça se retourne, on a très vite vu les limites de faire du rendement sur des actifs qui ne sont pas faits pour dégager du rendement que ce soit stablecoin, que ce soit aussi du bitcoin par exemple. Donc faire attention aux rendements et même des rendements qui peuvent paraître raisonnables dans la crypto-monnaie du 10, même du 5%, ça ne sort pas de nulle part donc il faut se demander pourquoi et c'est pour ça que moi, si en plus, c'est des points de vigilance un petit peu mais l'APY sur des stablecoins, s'il y a un protocole ou quelque chose comme ce qui s'est passé dans le cadre d'Encore et le Venard, là aussi point de vigilance, on est peut-être un peu moins naïf qu'il y a 3 ans par rapport à tout ça et après, je te rejoins tout à fait dans l'approche. Moi, je ne peux pas dire ce stablecoin-là va marcher. USDC, on a vu les problèmes qui sont eus, BUSD, je crois que c'est l'entreprise, je ne me rappelle plus le nom qui mettait le BUSD pour Binance, ce n'est pas Binance, c'est l'entreprise qui crée le stablecoin pour eux qui a eu des problèmes. Tether, c'est vrai que pour l'instant, il y a tout le monde qui dit attention, 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 les réserves, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. C'est vrai que pour l'instant, ils n'ont pas eu de problème mais ça pourrait arriver. Ils ont fait des efforts un petit peu sur la transparente même si on n'a pas pu abri non plus donc je pense que je te rejoins et de la même manière qu'au final pour les FIAT, dans une optique de préservation de la valeur, ce n'est pas mal de faire un panier de devises, je pense que pour le stablecoin c'est la même chose et toujours se renseigner à l'instant T parce que c'est quelque chose qui change très vite. Il y a 3-4 mois, on n'aurait peut-être pas eu le même discours sur le SDC donc prudence et diversification parce qu'au final, on ne sait pas trop sur quel pied danser, quel sera le gagnant si on aura un donc diversification et faire attention dans tous les cas. Après, tu vois, un stablecoin qui permettrait par exemple comme DAI mais dont la collatéralisation ne pourrait être effectuée que par de l'Ether, pour moi, ça serait plus intéressant que celui qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu autorises le dépôt du SDT, du SDC et tout, ça limite les possibilités, ça rend le stablecoin beaucoup plus à risque en termes de... On dit que c'est un stablecoin décentralisé mais en réalité, ça ne l'est pas totalement et imagine demain, je ne sais pas, les parts de marché qui sont prises par le DAI sont trop importantes et Bitfinex et Circle décident de dire j'invalide tous les coins qui sont utilisés pour collatéraliser et pour émettre les DAI. Aujourd'hui, en fait, ils font collapser le DAI comme ils le souhaitent. Avec un seul bouton, avec leur clé de win, ils peuvent aujourd'hui faire collapser le DAI comme ils le souhaitent et on dit pour autant que c'est un stablecoin décentralisé. Donc non, ça ne l'est pas véritablement. Oui, dans son fonctionnement, ça fonctionne avec des smart contracts comme vous voulez et il n'y a pas des gens derrière qui vont pouvoir tout vérifier comme le font aujourd'hui Bitfinex et Circle mais la réalité, elle est quand même tout autre et donc je pense que c'est important aussi de voir la vérité en face. Moi, je serais plus serein en tout cas si on avait demain un stablecoin où on pourrait déposer, on surcollatéraliserait ce stablecoin avec uniquement par exemple de l'Ether mais tu vois, je ne parle pas d'une surcollatéralisation à 110%, 120%. Moi, je dirais un truc direct à 400%. Là, tu as un truc qui est blindé. Alors, il y en a qui vont dire c'est trop mais au moins, tu as un truc qui est solide parce que ce qui va backer ton stablecoin, c'est quand même une crypto qui est volatile. L'Ether, au dernier cycle, il a pris un moins 95% lors du cycle de 2017. Il est monté à 1 400$ et il est descendu presque à 70$ donc il y a eu 95% de correction. Forcément, derrière 95% de correction, on a intérêt d'avoir une bonne collatéralisation et c'est pareil pour tous ceux qui font du farming des poules de liquidités. On se rend compte que quand il n'y a pas de perte impermanente, on a souvent une APY qui peut compenser les pertes impermanentes qu'on peut avoir surtout quand tu prends deux crypto-monnaies qui sont volatiles. Plus tu prends des crypto-monnaies qui sont volatiles, plus tu as des risques de perte impermanente et plus on va te proposer une APY ou un APR qui va être important pour limiter ces risques-là. Mais quand tu es sur des apports de liquidités avec deux stablecoins, souvent tu vas être sur des niveaux de risque qui sont théoriquement plus faibles avec un APR et une APY qui est souvent bien plus faible encore une fois. mais on voit que le risque il est toujours aussi très présent. Dans le cas où vous étiez sur l'affaire DAI-USDC au moment où ça a baissé, on va dire que les deux ont baissé en même temps. Donc là pour le coup, pour moi le risque de perte impermanente n'était pas trop élevé mais si vous aviez déposé je ne sais pas de l'USDT avec du DAI et que vous aviez apporté de la liquidité, là vous pouviez vous retrouver avec des pertes impermanentes importantes et là encore le DAI a récupéré sa parité mais si ça faisait un UST et que vous vous retrouviez avec un stablecoin qui part à zéro parce que les gens ont peur et ne veulent plus l'utiliser ou il y a une rupture de confiance complètement avec le contrat qu'est-ce qui se passe ? La plupart des gens veulent vendre leur DAI pour récupérer du SDT vous vous retrouvez à la fin avec 5% du SDT et 95% de DAI qui n'ont aucune valeur donc là la perte impermanente elle est juste hyper importante et ça peut se faire en quelques heures seulement. Il y a des personnes juste sur un coup de tête au moment où il y a une news quand il y a eu les poules de liquidités UST Ether par exemple UST Ether UST DAI etc les poules elles se sont fait vider il y a des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de retirer leur fonds comme ça rapidement et au moment où il y a eu la fuite et la peur des investisseurs la majorité des gens se sont dit punaise le SD ça ne vaut plus rien c'est bon je le donne je récupère mes DAI et donc toi qui avais apporté de la liquidité qui avait 50-50 au début tu te retrouves à la fin en te disant je ne suis pas censé avoir perte impermanente d'impermanente loss avec une poule de liquidité stablecoin tu te retrouves à la fin avec avec 95% d'UST qui vaut que dalle et puis 5% de DAI en fait et c'est là aussi où il faut être vigilant et il faut faire très attention pareil si vous déposez vous faites de la DeFi et que vous déposez vous déposez en collatéral des stablecoins souvent ça va vous permettre de mieux gérer votre risque si vous déposez par exemple des cryptos qui sont volatiles comme du VRAP Bitcoin ou de l'Ether sur de la DeFi mais attention il y a eu tellement de personnes qui se sont fait liquider au moment où il y a eu le DPEC de l'USDC et du DAI parce qu'ils disaient je suis capable de prendre plus de risques parce que ce que je dépose en collatéral est censé beaucoup moins fluctuer donc admettons que je sois liquidé lorsque je descends à 110% de collatéralisation ils disaient c'est bon moi je reste à 120% de collatéralisation le stablecoin de toute façon n'est pas censé fluctuer il y a eu une fluctuation importante avec le DPEC du DAI et du SDC il y a des gens qui se sont fait liquider alors qu'ils avaient mis des posants collatéral des stablecoins donc même avec des stablecoins prévoyez toujours de la marge prévoyez toujours moi c'est vrai que je suis parano là dessus et je suis tout le temps en train de faire hyper gaffe à ce que je fais avec les différents portefeuilles avec le fait de révoquer des contrats avec le fait de ne pas valider n'importe quoi sur tomber ta masque ou sur ta hedger etc etc et je pense que c'est hyper important parce que dans la crypto malheureusement une erreur ça pardonne pas ouais et puis la volatilité qui est très importante et même ça peut arriver c'est comme tu l'as dit surtout moi je fais un super gaffe c'est quand tu commences à rentrer en bas en phase baissière et en bull market là je suis encore plus parano tu vois des ratios de collatéralisation super important parce qu'une paire de 95% à moins d'être collatéralisé à 1000% tu ne l'encaisses pas quoi après c'est peut-être un peu extrême mais concrètement on parle de ces ordres de grandeur là donc c'est sûr si tu arrives avec 110% c'est un peu compliqué et après comme tu l'as dit il y a l'effet l'effet news en crypto c'est vraiment terrible une bonne ou une mauvaise nouvelle ça bouge direct ça réagit direct et tu peux avoir même des mèches et je pense que c'est ce qui s'est passé sur le DPEG où il y a eu un DPEG super important un pic de peur et toi il suffit que tu sois juste à la limite et ils ne vont pas te le pardonner ils ne vont pas te dire non mais c'est bon t'inquiète pas là c'est l'algorithme qui va te dire je fais ce que j'ai été programmé pour faire je vends et du coup tu te retrouves dans des positions en plus en beer market de faire liquider tes stable coins pour ça c'est pour ça que moi dans tous les cas je ne suis pas totalement fermé à l'idée d'utiliser ce système de vote mais il y a ces garde-fois à mettre en place et dans tous les cas c'est sûr qu'il y a se renseigner dans tous les cas sur les ratios de connexion et il y a quand même un travail pour le coup de faire un peu de monitoring ou de regarder régulièrement ce qui se passe sur le protocole parce que je pense tu peux t'éviter des surprises si tu vois qu'il y a en train de passer des choses qui ne vont pas trop dans le bon sens qui historiquement ça posait problème peut-être être un bon père à no et au moins sortir une partie ou voir comment ça évolue tu vois ok ça commence à ça prend une tournure qui me plaît moyennement peut-être que je vais regarder plus régulièrement ce qui se passe pour si jamais et me dire aussi à quel moment je sors parce que ça peut commencer à devenir dangereux pour moi et regarder historiquement ce qui s'est passé sur plein de protocole et il y en a plein et on se rend compte que ça peut aller plus vite que prévu et ça va souvent très très vite donc si tu n'as pas anticipé un peu la situation c'est là où tu vas te faire prendre au jeu et quand c'est trop tard c'est trop tard quand tu te réveilles le matin tu es tout perdu ou la perte impermanente loss s'est transformée en permanente loss ou tu t'es fait liquider ton vault et là tu ne peux plus rien faire si tu n'as rien à ces niveaux tu ne peux plus rien faire donc être vigilant dans l'utilisation de ces table coins dans le cas où c'est ce qui vous paraît opportun en tous les cas ouais et puis ce qu'il faut que vous compreniez aussi c'est que les risques que vous prenez vous quand on vous donne et c'est ce qu'on disait tu vois quand il y a eu la chute aussi de Celsus ou de certaines plateformes centralisées quand ils vous donnent des rendements sur des stable coins vous vous dites ah oui c'est bon ils gèrent le risque non vous ne savez pas il y a des risques des fois que ces personnes la prennent parce que pour générer un rendement il faut qu'ils prennent un risque et des fois les risques qu'ils prennent avec votre argent vous vous ne l'auriez pas pris à titre personnel et même des personnes qui ont eu des réussites des fois importantes par le passé Machinsky avec la création de Celsus c'était quelqu'un qui avait créé plusieurs entreprises qui étaient milliardaires donc je pense qu'il l'est toujours milliardaires mais en tout cas c'est pas quelqu'un qui est sorti de nulle part et pour autant il s'est fait avoir sur l'UST avec Luna il avait placé énormément d'argent dessus et en plus de ça après il a menti à la communauté sur plein d'aspects qu'on avait déjà évoqué ensemble sur plusieurs vidéos donc je n'ai pas forcément envie d'y revenir dessus donc méfiez-vous soyez vigilants et je vous dis ce qu'on évoque là c'est des choses aussi qu'on a vécues on a eu de la chance nous de ne pas avoir eu des pertes sur ces protocoles là parce qu'on a toujours été très vigilants à la manière de gérer notre capital nos actifs et c'est toutes les notions qu'on essaie de vous véhiculer sur cette chaîne YouTube mais vous vous rendez compte qu'on a beau avoir une réussite par le passé on a beau être milliardaire et bien en fait on n'est pas non plus à l'abri de ce genre de problème donc voilà je pense que c'est important de rester l'esprit ouvert et de toujours préparer le pire des scénarios parce que celui-ci pourrait arriver du jour au lendemain comme ça arrive très souvent dans le domaine crypto je vous mets plusieurs liens importants dans la description de la vidéo le lien vers la chaîne de Théo n'hésitez pas à vous abonner le lien vers ma seconde chaîne pour tous ceux qui s'intéressent aux thématiques d'indépendance de liberté financière au sens large n'hésitez pas à vous abonner à la seconde chaîne Éternel étudiant ce sera très complémentaire avec ce qui est expliqué ici sur cette chaîne qui restera basée et actée sur le domaine des crypto-monnaies ceux qui recherchent plutôt un accompagnement personnalisé pour vous aider à investir dans le domaine des crypto-monnaies vous avez le lien pour réserver un appel téléphonique avec nous donc n'hésitez pas à cliquer dessus et ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former vous avez le lien vers un programme de formation offert dans la description de la vidéo de plusieurs heures vous cliquez dessus vous rentrez votre adresse mail et un mot de passe et vous pourrez vous connecter directement sur votre espace moment on vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous retrouve dans une prochaine vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501